Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Ainsi donc un chasseur s'annonce Tu as vaincu mes guerriers Bravo Assez parlé En garde Pourquoi il nous a appelé Emeraude N'Emeraude Il est au 60 J'avoue qu'il est plutôt balèze Merde j'ai lancé ma guanda trop Merde j'ai lancé ma guanda trop Merde c'est vraiment fou C'est un petit peu de vif Ouais je l'ai un peu fait voler désolé 1 patate il m'a enlevé la moitié de ma vie Bon il m'a enlevé que la moitié de ma vie j'ai envie de te dire Je me sens mieux ! Quelle puissance Nemrod ! Suis moi ! Un combat pour accueillir tes invités ? J'aime bien ton style toi C'est la seule façon de savoir s'ils sont dignes de partager mon feu et mon caïphe Bien ! Partageons des récits près des flammes, festoyons ! Juste attend ! Pas grand chose sur tes flammes J'espère que tu as faim Nemrod ! Régale-toi ! Nourris-toi avant le prochain combat ! J'insiste ! Tu es mon invité d'honneur ! Oh bah le mec il bouffe tout quoi ! C'est une drôle de viande ! Mais je me sens puissante ! Le caïphe c'est la force Nemrod ! La puissance ! Alors ! Qu'est-ce qui t'amène dans mon camp ? J'escalade cette montagne maudite pour combattre le mal ! Ton voyage jusqu'à Négol-Néchail ! Cette montagne est un lieu de perdition ! De folie ! Tu m'as battu Nemrod ! Et à présent nous sommes amis ! Si tu dois vraiment aller jusqu'à la montagne maudite, alors je t'aiderai de mon mieux ! La route pour Négol-Néchail se trouve derrière cet imposant portail ! Mais il est pris dans la glace de manière très bizarre ! Pour faire fondre la glace, nous allons avoir besoin d'un caïphe très spécial ! Le caïphe du Wendigo ! Qu'est-ce que j'allais dire ? Ouais, on va l'appeler Thor si tu veux bien ! Tu dois rejoindre la grotte qu'on appelle Kasaritabar ! L'antre tortueux et ténébreux du Wendigo ! Elle se trouve au plus profond des bois chancrés, par-delà les eaux glacées ! Cette planète accueille des créatures rares et dangereuses ! Chez moi, j'étais le pisteur du régent ! Mais mes proies sont vite devenues prévisibles et peu satisfaisantes ! C'est pour ça que je suis venu ici ! Aucun guerrier ne peut chasser la même proie année après année sans s'émousser ! Un chasseur ne s'arrête jamais de chasser ! Ok ! Et maintenant, casse-toi ! Ouais, Thor c'est plus simple ! Il a un marteau, il a sauté pareil ! Il a deux marteaux ! Ouais, ouais, ouais ! Un double Thor si tu veux ! Oh ! C'est rigolo ! Parce que Eistias, ça te parle pas comme nom ? Non, c'est trop compliqué ! Thor c'est plus simple ! Moi je vais l'appeler Nemrod, écoute ! Ha 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 ! Pfff ! Elle est retournée ! On la serai jamais ! J'ai rien à dire ! T'es obligé de passer là ! Oui ! Ha ha ! Il y a douze kilomètres de route sur le côté ! Merlock, je t'adore hein ! Mais tu me stresses à me suivre comme ça ! C'est allé aider le chasseur de l'arche ! Hein ? Il y a une bête légendaire à la clé ! Et ça, c'est bien ton style ! Oh ! Euh... je ne sais pas ! Je pense que je ferais mieux de rester ! Vas-y ! Je m'occupe de lui ! Ça va aller ! C'est vrai ! Sacré bon sens ! C'est vraiment vrai ! Chasseur de l'arche ! Je vais vous rejoindre dans les bois ! Si mes efforts peuvent vous permettre d'atteindre la montagne plus vite, je me dois de participer ! Eista, votre nom me dit quelque chose ! Vous ne seriez pas ce fameux pisteur qui a triomphé de l'anti-hydre suknath par hasard ! Ha 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 ! Alors ça, c'était du sport ! Une tête monstrueuse ! Trois corps sans griffes ! Tout le royaume s'est régalé de son caïf cet hiver ! J'ai suivi cette chasse avec passion dans les journaux ! Eista, je suis très impressionné ! Vous êtes un chasseur de grands renoms ! Si c'est bien toi, le hammerlock, qui a vaincu Emovore, la reine Salgos ! C'est un honneur de te rencontrer ! Nous devrions chasser ensemble un de ces jours ! Oui, ce serait une excellente idée ! Il y a une chasse encore en Orland ? Bah apparemment ! Il a cassé en deux ! J'ai pas fait exploser ! C'est là non plus ! Je préfère celui-là qui a explosé ! J'ai pas fait gaffe ! Oula ! Tu vas où ? Il faut que je fuyais le mec qui allait exploser à côté de moi ! Attention derrière toi ! Bonne soirée, bonne nuit Sacha ! Salut ! Tu es tout près des bois Nemrod ! Je te souhaite bonne chance pour ton combat ! Et si tu échoues, si le Wendigo rougit la neige avec ton sang, je lui arracherai la peau et je m'en ferai un chapeau et une cape pour les porter à tes funérailles ! Car nous sommes amis ! Attends ! Attends, attends ! C'est louche tout ça ! Oh ! Vous approchez d'un yéti des glaces ! Plus poilu que Wainwright et plus irascible que lui au réveil ! Méfiez-vous ! La vache ! Qu'est-ce qu'il m'a mis ? Hop ! Quelle horreur ! Grâce à cette tête de yéti, le pavillon sera tout de suite plus ! Swag ! Même si je dois bien avouer de ne pas comprendre le sens exact du terme ! Tant pis ! Bon ! Un coup il m'a arraché la moitié de mes PV ! Attends, 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 attends ! Tu fuis déjà là ! Ne fuis pas ! Je sais qu'il n'y a rien de bien dans ce coffre ! Ah y'avait un skin ! Que dalle ! Y'a un bazooka ! Non, y'avait que du verre pour moi ! Y'a un violet ! Tout ça parce que j'allais partir pour la suite tout de suite ! Oh ! Ah 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 ! C'est le nom de la... Ah ! C'est le nom de la... euh ! du démon j'espère que je ne m'impose pas dans votre chasse mais j'étais à deux doigts de perdre la raison à rester enfermé alors et si nous traquions et tuyons cette créature assurément majestueuse ensemble non bon qu'il ya 25 663 de capacité de base 25000 c'est intéressant il ya quoi d'autre plus 40% de capacité moins 10% de santé non c'est bon t'arrête là il n'y avait rien de bien de toute façon dessus n'était point point terrible toujours partant pour un petit combat on va trouver ce wendigo voilà qui m'enchante en chasse que la chasse commence des mots disparaît temps t'as vu dans quel milieu ils vivent allez c'est pas ma faute c'est mon garçon spécialisé bien genre ici je t'ai dans mon viseur le wendigo bravo regardez moi la taille de ses traces ce wendigo doit être absolument redoutable pas d'ici je ne m'attendais pas à passer autant de temps ce week-end à veiller sur mon futur époux qui serait possédé par un démon mais ma foi c'est la vie enfin c'est tout de même agréable de sortir un peu j'espère que when right va bien entre nous je m'en veux un peu de l'avoir laissé au pavillon mais il n'a jamais été un grand chasseur je ne m'en veux pas comme Asta en tout cas tu sens qu'il y aura un qui pour qu'au coup je ne sais pas il rôle des hurleurs quelqu'un d'autre a vu ? j'avais besoin de souffler ça me rappelle la fois ou non je regarde cette histoire pour plus tard oh putain une trace récente nous approchons tu as les deux laissons ok en 10 minutes on n'aura pas pu non 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 oubliez ça nous devons nous concentrer sur ce redoutable wendigo qu'est-ce qui vous tracasse l'ami crachez le morceau je suis fou de when right de toute ma vie je n'ai jamais été aussi certain c'est à mon sujet que j'ai des doutes when right a besoin de quelqu'un à ses côtés mais je voulais quitter ce pavillon de tout mon être tout ceci est très troublant peu importe concentrons nous sur la chasse ça y est vous voyez ce que je veux dire ces doutes font des causes inquiétudes que je perçois dans le coeur de wayne right leur amour est fragile c'est une petite chose délicate qui se brise à la moindre difficulté ne bouge pas je veux que pelle trop non c'est vraiment con justement c'est la lutte qu'ils ont sur eux reculez je suis une vraie légende ça valait pas le bon oh 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 en plein dans le ville c'est des prières espèce de monstre euh alors dans le sol il y a un bretage ah bah il est plus dans le sol il récupère toute son armure ok je pense que c'est un complément oui oui cet avant poste est plus fortifié que les autres et ils ont relevé le pont à bascule essayez de faire le tour et de le baisser de l'autre côté je reste ici et je fais le guet au cas où des prédateurs s'en prendraient à vous il fait le guet il fait le guet mais là j'irai pas à cette blague je veux juste répéter ce qu'il a dit non c'est de la merde j'ai trouvé un truc intéressant ah non il y a rien oh non je pouvais pas être au sol comme tous les autres comme n'importe quel être civilisé je pense que je vais peut être le faire descendre ah là là il est le sol pas de problème il faut que je recharge il faut que je recharge plus frais on est plus forts ensemble la plupart du temps ça c'est tout moi reste tout pour moi ah 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 eh ben il est ok je vais profiter de ces instants de répit pour prendre des nouvelles Gage comment va Wenright ? oh ben euh pas top mais bon il brille à peine un peu là tout de suite bon continuez à l'abreuver de boisson au gingembre d'accord ? je serai vite rentré vous en faites pas je suis sur le coup profitez bien de votre petite chasse je prends bien le gingembre c'est censé augmenter la libido le gingembre ouais je sais et c'est fort c'est bon ? j'ai déjà bu un cocktail où il y avait du gingembre et du coup au début ça va tu vois tu le sens pas mais au fur et à mesure du cocktail tu le sens tu vois mais le pire c'était un rhum à ranger avec du gingembre c'est après avoir bouffé chez un thai et du coup la meuf elle fait euh bah je peux vous donner un shot mais du coup elle voulait la bouteille soft ou la celle qui tape fort quoi du coup avec un autre collègue on s'a dit il tape fort les autres ils ont fait leur chochotte En fait c'était même plus bon parce qu'en fait c'était vraiment trop fort, t'avais la bouche en feu après avoir bu le shot Et c'était juste fort, même pas l'alcool c'était juste le goût C'était pas bon C'est comme tout, il faut doser avec Farsemane Avec qui ? Avec Farsemane Là c'est comme modération Oui Souvent ils crèvent ensemble Ah mais lui il résiste aux flammes Alors, il y a quand même un mec où on l'a pas tapé et c'est juste tes boules C'est quoi ? Faites descendre les chaînes du pont à bascule chasseur de l'arche, nous devons absolument trouver ce Wendigo Ouais t'as 5 minutes non ? Il y a quoi par là ? Comme je ne cesse jamais de vouloir prouver à Wendright à quel point j'aime la Oh oh, une embuscade aux armes chasseur de l'arche Ah mais non c'est pas ça qu'il y a Ah une fusillade, ça me rappelle notre première soirée avec Wendright Et qu'est-ce qu'il y a ? Envole-toi ! Je sais pas ce que t'as mangé Merci de ton aide Je peux pas, t'es loin et... Et chez moi t'étais mort direct Quoi après que j'ai dit au secours ? C'est normal On est d'accord, t'es tombé dans le vide Non Un mec qui m'a donné un coup Mais genre je m'attendais pas à ce qu'il soit là Mais du coup c'est pas logique que tu sois mort là Tiens il m'a donné un coup et je suis mort Nan nan mais moi quand j'étais mort c'est même pas de second choix Ah ! Nan c'est mon ange gardien qui m'a relevé Ah ! Merci ! Au revoir ! C'est pour ça, je pensais que ton rescours était en mode Genre ah je suis mort un peu non ? Nan nan c'était en mode Y'a une des cibles de hammerlock qui m'a défoncé la gueule et D'accord, voilà ! Nan parce que sur le coup du coup comme j'ai vu que t'avais pas de second choix Je me suis dit ah il est tombé dans le vide ou un truc Y'a ! Y'a de l'ordure à mon oreille ! Fais les terres ! Et on s'est bien passé ! Ouais ! Bien joué chasseur de l'arche ! Il faut ouvrir ce portail ! Ok ! C'est quand même terrible de tomber sur une arme qui a toutes tes stats en mieux Mais que tu ne veux pas utiliser parce qu'il n'y a pas de dégâts élémentaires dessus Nous ne sommes plus loin chasseur de l'arche, plus loin du tout ! Le Wendigo nous attend ! Après pour ce qui est des stats de dégâts c'est logique Enfin les armes élémentaires sont souvent plus faibles en dégâts purs Et bon ! C'est vrai que les autres stats ça peut être intéressant ! Oh là-haut ! Non ! C'est vrai que tu fais plus de zone quand tu... Non ! J'ai été body-block par un Merlock ! Vous entendez la zone à droite quand même ! Y'a un caca ! Ou du moins occupé ! Faisons une petite pause ! Un vrai chasseur ne donne jamais la saut tant qu'il ne connaît pas parfaitement sa proie ! Sous toutes les coutures ! Caca ! Oh merde ! Attention ! Ça décolle les papiers peints ! L'odeur de la chair grillée ! Le Wendigo doit tuer ses proies par les flammes avant de les manger ! Fascinant ! Nous trouverons peut-être son point faible en continuant à chercher ! Et cette fois-ci avec quelques eaux ! Le Wendigo doit se nourrir de petites créatures et de quelque chose de plus... ... terreux ! J'entrevois la vérité dans la puanteur ! Quand le Wendigo ne trouve pas de petites proies, il se nourrit de champignons dans la forêt ! Notre chemin se dégage ! Nous allons commencer par apater le Wendigo et puis nous l'abattrons ! Tout d'abord du Gessélium avant de tous ! Un paralytique rare et mortel ! Il ne tuera pas une créature de la taille du Wendigo mais il devrait suffisamment le sonner pour équilibrer le combat ! Tenez ! Pas besoin d'équilibrer le combat ! Maintenant, pour créer un appât efficace, il va nous falloir de la viande de loup et le jus de certains champignons du coin ! En attendant, je vais rester sur la piste du Wendigo et m'assurer que ce démon ne nous échappe pas ! Ok ! On peut pouvoir nous préparer une petite soupe de champignons ! Yes ! Avec deux ou trois petits morceaux de loup ! Toujours un peu de viande dans la soupe ! Un régal ! Il y a toute la partie de la zone qu'on n'a pas visité que tu disais ! Ouais ! Il y a un hurleur quelque part ! Il est mort ! Il est mort ! Mortel ! Ça alors j'ai un sœur de l'arche ! Il y en a un autre ! Un joueur spectateur brutal est apparu dans votre zone ! Il va falloir le tuer ! Ah oui ! Ah oui ! Tons-vous ! Ça va ! Alors il y a un... Un gros brutal ! Il est un peu con ! C'est à dire qu'il me poursuivait ! J'ai sauté un obstacle en moonwalk ! Voilà ! De la viande ! Parfait ! Il faudrait toute une journée pour trouver suffisamment de champignons pour appâter le wendigo ! Et aussi charmant que cela puisse paraître, j'ai une solution moins chronophage ! Notre hôte fantomatique mais néanmoins accueillant a mentionné une usine des environs qui produit une sorte de tonique fongique ! Aaaah ! Les brasseurs fongiques pensent que leur tonique leur donne des visions d'autres mondes ! C'est possible ! La réalité est comme un pavillon où de multiples portes mènent à une infinité de pièces ! Si un tonique peut accorder une telle splendeur, je suis prêt à lever le coude ! Oui, une arme mais elle ne marche pas ! C'est plutôt gênant ! En fait, c'est écrit qu'à chaque rechargement, c'est censé changer d'élément ! J'ai tiré, j'ai rechargé ! C'était toujours corrosif ! J'ai tiré, j'ai rechargé, c'était toujours corrosif ! Peut-être juste pour une balle ! Bah... C'est aussi parce que dans la description, ça parlait de bouclier Hall d'Orient ! Je sais pas ce que c'était ! Mais j'ai pas... J'ai pas... J'ai pas... J'ai pas... Ils ont tous des passions pendant la vie ! Oh 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 l'ohoh !! Je vais voir chacun ses plaisirs. C'est plus sore dans la knew. C'est trop béni à la poursuivre ! ou bien quelqu'un le fasse j'ai un coffre en vue c'était soit ça soit au coup de lance roquette oh putain ils sont tous sanglots allez approche un peu je vais me casser les gueules t'as arrêté malin on pourrait se perdre dans le labyrinthe de cuivre de la brasserie mais ce que vous cherchez c'est un appareil pour faire des mélanges regardez à l'étage je te vois esprit de ténèbre annonce toi et prépare toi à combattre ces extravagances sont superflus je ne suis qu'un humble serviteur sans intention guerrière mon intérêt est purement commercial donc pas de combat ? bon que souhaites-tu échanger ? mon savoir en échange du caïf j'ai cru comprendre que vous étiez un chasseur expert en effet merveilleux je cherche l'antihydre sucnate plus précisément ses crocs vous pourrez garder le reste si vous survivez je suis justement là pour chasser l'antihydre sucnate mais elle se refuse à moi partage ton savoir esprit et je t'apporterai ces crocs nous avons un accord excellent c'est là c'est vraiment chelou quand même mec hein putain mais sérieusement nul à chier je vais te tuer prends ça pauvre débile il y avait pas un ton coffre ? c'est un truc bien je l'ai pas ouvert je vais te faire aïe aïe tu me prends pour qui toi ? non parce que tu dis aïe je regarde ta vie t'es foulerie je ne baisse jamais c'est fini que t'es au moins unür capacit et là il y a toujours un tabou un peu envers pas un peu ça peut peut-être un peu un peu un peu Le coffre ? Alors, est-ce qu'on peut passer par ici ? Ce serait stylé, mais... Yes ! Un coffre ! On l'ouvre ? Ouais ! Je suis plus intéressé par ces coffres de munitions. Je me dis qu'il y a quelque chose de bien dedans, j'ai dit qu'il y en avait un ! Non mais c'est triste, tu vois, au bout d'un moment où les coffres de munitions et les petits casiers où t'as de la thune, c'est plus intéressant que... Ah ! T'as eu une voix robotique pendant quelques temps ? Eh ben toi aussi, donc je pense que c'était le Discord. Ah ! Plutôt, un gênant ! Ah ! Cette centrifugeuse permet à l'utilisateur de créer tous les breuvages qu'il souhaite. Les brasseurs ont laissé leur recette favorite dans le coin. Pour ceux que vous voulez en faire, je vous suggère de ne brasser que le plus fort des breuvages. Ah. Ah ! Ah, le plus fort, c'est celui-là... Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh ! Oh ! Ah non, c'est celui-là ! Cinq ! Plus... Cinq ! Il vit mieux ! Donc c'est poison, méduse, eau. Alors, du coup, poison, ça. Eau. Ah non ! Ok, d'accord. Ah c'est toujours le même bar. Ah c'est parce que j'avais pas compris comment ça marchait. Le 5, l'eau à droite. Ouais, l'eau à droite. En fait, j'avais pas compris que... Fallait mettre dans différents récipients. La méduse au milieu. Et le poison à gauche. Et mix. Ah, excellent. Mais surtout, ne le respirez pas. Récupérez la décoction de champignons, chasseur de l'arche. Faites attention. Excellent ! Je crois avoir découvert l'antre où le Wendigo se nourrit. Venez me retrouver. Parole. Comme il n'y a rien dans une coffre. C'est pas souvent du verre. Ils ont cassé leur jeu avec tous ces loot dorés. Ouvres l'oeil parce qu'il y a un cadeau de mariage dans les parages. Il y a une quête après sur la droite, mais... Il est où le cadeau de mariage, d'après toi ? Je sais pas... Ah, il est là-bas, à gauche. Il est là-où ? J'ai mis un repère. Ah oui, effectivement. Et si on discutait un peu ? Bien en rouge. Voilà ce qu'elle dit. Très chers gentlemen, messieurs Amurlok et Wainwright, c'est avec regret que je me dois de vous annoncer que je ne pourrai pas assister à votre cérémonie nociale, mais vous êtes super mimi ! Oh, je vous dis merde ! Attendez, c'est ça qu'on dit ? Non, mademoiselle Toff ? Non, mademoiselle Toff ! Ouais, voilà, c'est ça ! Allez, tchous, mes bisous ! Oui, elle a vraiment écrit tout ça. J'aime bien comment Game, j'ai vu trop bien team. Mais j'ai l'impression que c'est la même doubleuse. Bah, j'ai l'impression. Limite, on apprend qu'elles sont soeurs, ça ne me choque pas. Les deux sont folles. Ils ont une voix similaire. Oui. Mais je crois que Tinaz, elle est fille unique. Et orpheline. Oui, c'est pas de bol. Après, t'es au jeu de Claptra. Alors, mon petit gars, tu passes une belle petite aventure, des fois. Comment ça se passe pour toi ? Eh ben, j'ai affronté un sorcier dans un combat de répartie mordante, au sommet de la flèche du désespoir étouffant. Et j'ai été jeté en prison suite à ma défaite cuisante. Heureusement, Paul était toujours là, alors j'ai pu m'évader, mais pas s'envoler un vieux parchemin, d'après lequel la perle du savoir insondable serait, je cite, Juste au-delà du voile, dans la vie murlante de Tigdur Gamache. Ah, il faut que j'y aille. Allez, à plus. Ok, pas réussi pour la quête secondaire. Je sais pas comment il fait pour se TP, mais... Ouais, c'est ce que j'allais dire, j'allais dire on en parle. La quête secondaire, on va juste la prendre. Une fusée. Avec des porteurs. Un petit coup de main ! Un bébé au laser. Mangez mon latte avec du processus. Nouveau statut, mort. Euh... Je suis vraiment dans le pétral. Grande évasion, deuxième partie. Max Sky doit quitter ce rocher de glace. Pour ça, il a besoin de votre aide. Deuxième partie. Oh, mais c'est vous ! Devinez quoi ? J'ai réussi ! Je vous l'avais bien dit que mon plan génial allait marcher. Même si je suis encore coincé dans ma fusée. C'est celui qui devait reprendre son tour pas en plusieurs heures. Oh, Max ! Mon pote ! Vous avez survécu ! Eh ben, c'est cool pour vous, ça ! Bien entendu ! Mais je suis un peu dans le pétral. Heureusement, les gens du cru se sont mis à me vénérer comme une déité comme je l'avais prévu. Mais j'ai l'impression qu'ils veulent, vous savez, manger leur nouveau dieu. J'en ai entendu un marmonner une histoire de chair divine. Ça ne peut pas être bon signe. Et puis aussi, j'ai le cul tout gelé. J'en ai marre de cette planète, sortez-moi de là ! Appuyez sur le bouton ! C'est celui du premier dél, c'est ça ? Euh... oui ! Il est où le bouton ? Loin ? Ah non ! Bon, pas loin de 4. Il est là ! Je le savais. 10,9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, décollage ! Ok ! On est bon ! Ben quoi ? C'est important les coups d'arbours ! Allez, appuyez ! Oh non, ça marche pas ? Merde ! Ils seront de retour d'une minute à l'autre ! Affamés de chair divine ! Les laissez pas m'avoir, je suis censé être un dieu par pas du dimanche C'était pas si dur, non ? Tu cherches les emmerdes, c'est ça ? Soumets-toi à eux, tu n'as pas... Je les rejoins ! Je suis en mode Tracker Tracker, tu traques quoi ? Les ennemis Merci ! Vous m'avez littéralement sauvé les miches ! Bon, et maintenant, comment je vais faire pour me tirer d'ici ? Je pourrais tirer dans le réservoir, peut-être ! C'est au même niveau de dinguerie que votre plan précédent ! Et je risquerais d'exploser avec, non ? C'est en effet une possibilité Bon, on gagne rien sans prendre de risques ! Allez-y, je me tire d'ici ! Super ! J'ai pas explosé ! Ok ! A plus ! Merci encore ! Je m'envole ! Je vais juste atterrir plus loin sur la planète ! Bon ! Là, je peux être sûre que je ne le reverrai plus jamais, ce cinglé ! Hum ! Ok ! Oh ! Je ne sais pas ce qu'on le reverra ! Le troisième d'elle, c'est le quatrième ! Ouais ! Euh... Je vais dire un truc qui m'emmerde, c'est que là, il est minuit ! Il reste... Oui ! Une partie, quand même... Euh... Voilà ! Si on s'arrête là, il faut se retaper toute la zone ! C'est fort possible qu'il y ait assez conséquente aussi ! Ah, mais bon, tant pis ! Ça fera plus de l'autre ! Bon, on s'arrête là ou ? Ouais, ouais, ouais ! En plus, je commence un peu fatigué, donc... Ça marche ! Du coup, des bisous, les gens ! On se retrouve, du coup, demain... Euh... Pour la suite... Euh... Bonne nuit ! Salut, salut !